Nous passons pratiquement la plupart de notre vie subjugués par ce qu'il y a à avoir, à gagner, ce qu'il y a de curieux. On a le sentiment que quelque chose doit être débusqué, doit être vu. La pensée que l'on a, elle subjuge l'esprit. La pensée, c'est quelque chose qui vient soudainement, c'est une mémoire qui sort du passé et qui vient d'un coup, qui subjuge. Que ce soit une mémoire de ce que l'on a vécu ou de ce que l'on a appris, comme étant des choses matérielles, la fenêtre, l'arbre, le carolage, le piano, tout ça. Ce sont des pensées que nous avons en nous et qui nous, qui se réitèrent, qui se réitèrent parce que ce sont des choses qu'on a appris. Et tout ce qui est appris, tout ce qui est mémorisé, revient sur la scène. Si tu as vécu des choses qui n'ont pas été agréables et que tout d'un coup tu te sens triste, c'est parce qu'il y a ces pensées qui reviennent et qui te réitèrent la mémoire du passé. La mort de quelqu'un, le divorce, tous les souvenirs que l'on a, ça subjuge l'esprit et ça le met dans un état où on cherche à s'évader de cette situation. Parce que tout ce que la pensée fait, elle répète tout le temps ce qu'elle sait. Elle répète tout le temps la même chose. Elle est une action spontanée, réflexe, compulsif, qui nous dicte comment la vie elle est, ce que tu dois faire, tout ce qui a été décrété normal, la pensée elle le réitère. Donc on cherche, toute notre vie, on se remet en ordre pour être conforme à ce que la pensée dicte. Donc nous sommes subjugués par cette pensée. Cette pensée, on s'est identifié à elle. Pourquoi on s'est identifié à elle ? C'est parce qu'on n'est pas ancré sur ce qu'on est vraiment. Ce que l'on est n'a rien à voir avec cette pensée. La pensée, c'est une machine qui fait marcher toute la psychologie. C'est une machine qui réitère tout le passé. La pensée, c'est le passé. Et avec elle, le temps qui passe. Donc elle réitère tout le temps. Tout le temps. Et à chaque fois qu'il y a une présence d'esprit à quelque chose, à une situation, et qu'on est au calme, serein, et bien il y a une distraction qui arrive et qui nous embarque. Cette distraction, c'est bien ce qu'on dit là. C'est la pensée qui se réitère et qui vient faire en sorte que la quiétude ne peut plus être. C'est-à-dire la présence de soi, un esprit présent ou quand les choses arrivent est très important parce que si l'esprit n'est pas présent, ce qui va se dérouler sera renié à une réalité. Parce que ce qui se passe, en fait, doit être vu. Mais si ton esprit est embarqué avec une pensée qui te dicte, qui te subjuge, dans laquelle tu as une promesse pour aller chercher un peu de répit à ta condition, alors tu seras absent parce que tu t'es identifié à la pensée et la pensée te dicte comment les choses doivent être faites, tu agis dans la compulsion, dans le réflexe et en fait, tu n'es pas là pour voir ce qui se passe. Parce que ce que, quand tu es présent, c'est une conscience de voir ce qui se joue. et cette conscience, elle est celle qui met l'ordre dans la vie de tous les jours. Et si tu n'es pas présent, mais que tu es embarqué par tout ce que le passé te dit, tout ce que tu connais, toute l'expérience que tu as eue, toutes les références que tu as eues, tu es là-dedans, alors tu n'es plus présent. Tu n'es plus témoin de cette pensée qui passe, mais tu es identifié à la pensée qui passe et qui t'a embarqué avec elle ou tu t'es enrôlé à faire ce que la pensée dicte. Donc, tu n'es plus présent. Il n'y a plus l'authentique soi qui voit les choses comme elles sont, sans le passé, sans l'avenir, sans tout ce que tu connais. parce que ce que tu es au fond, quand la pensée n'est pas là, quand tu n'es pas embarqué par la pensée, ce que tu es, c'est un vide. Il n'y a rien. Ça veut dire que l'esprit n'est plus embarqué, l'esprit est calme, l'esprit est serein et il regarde les choses avec une capacité incroyable. Parce que quand l'esprit est serein, il n'est plus embarqué par tout le raffût de la pensée, alors il est capable d'opérer. Et tout cet état où il y a une liberté de ce que la pensée, elle a subjugé, il n'y a plus la pensée, l'esprit est libre de ça, de ce raffût. Alors, cet état-là, c'est le soi. C'est le soi, libre, de tout ce qui peut être dicté par ce que le passé et l'avenir proposent. Il y a un instant, une présence directe de ce qui est, sans passer par la mémoire de ce que l'on a appris. Le présent est là, sans qu'il y ait dans ce présent quelque chose qui se concocte pour être envoyé dans l'espoir. Parce que la plupart du temps, nous avons le passé que nous prenons du passé, les pensées que nous prenons, nous les emmenons dans le présent, dans le présent, on le concocte. Et puis, on envoie tout ça dans l'espoir. Donc, on est, la présence de la pensée, elle est dans le présent. Et si la pensée est dans le présent, alors, il n'y a pas la présence de soi. Soi doit être libre de toute pensée, libre de leur impact, libre d'être subjugué par ce qui se propose, par la réussite, par quelque chose que tu pourrais gagner, un espoir, un désir, libre de tout ça. Si tu n'es pas libre de tes envies de réussir et de toute l'ambition que tu as pour arriver, alors, ton esprit ne sera pas dans la quiétude. Et à ce moment-là, un esprit qui n'est pas dans la quiétude, il n'est pas témoin, il n'y a pas de témoin de ce que la pensée, elle est, puisque l'esprit est identifié à la pensée. Donc, il n'y a plus de témoin de ce que la pensée propose. C'est pour ça que la paix, elle ne viendra que si tu acceptes de vivre libre libre de toute distraction, libre de tout ce que tu te proposes à toi-même, libre de tes promesses de réussir. Parce que tout ça, c'est l'activité de la pensée qui subjuge l'esprit et l'emmène à s'activer, à s'affairer dans un espoir, l'espoir de réussir qui sera demain, qui sera plus tard. Il n'y a pas maintenant la joie de vivre. La joie de vivre à ce moment-là, elle sera pour plus tard. Et c'est ce que la pensée propose. Alors que quand il y a la présence d'esprit, quand l'esprit est libre, quand elle est vide de toute activité, elle n'agit plus avec ce que la pensée propose. alors il y a une telle joie de savoir que tu n'as pas besoin de rien faire pour trouver un bonheur. Alors c'est là que tu vois tout l'impact de la pensée. La pensée, elle t'impacte. Rester présent, c'est crucial. et voir être au calme, voir ce qui se passe, observer, observer combien ton silence est subjugué. Reste tranquille, tu verras, assieds-toi, sans rien faire, sans rien attendre, sans rien demander, tu verras combien de pensées viennent te distraire. Alors quand elle vient te distraire, sois en témoin, mais ne va pas avec elle, ne t'enrôle pas dans la pensée parce que elle t'embarque sur un chemin où il y a déception, toujours déception après déception et insatisfaction puisque jamais ton espoir ne sera assouvi. ... ... ... Sous-titrage ST' 501